Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, le haul de mes achats broncantes et les achats que j'ai fait pour la couture. On va commencer je pense par les achats broncantes parce que c'est ce qu'il y a de moins et puis après on passera aux achats couture. Alors on va commencer par un service à café. Alors je pourrais presque dire un service à expresso tellement les tasses sont petites. A la base c'est pas moi qui l'ai acheté c'est ma maman parce qu'on devait faire des bougies dedans mais quand on a vu ce que c'était qu'en porcelaine on s'est dit va peut-être pas faire des bougies mais on va l'utiliser pour le café quand on boira des expresso. Donc je vous montre un peu plus proche. Donc chaque tasse a un motif différent, a une scénette différente. Donc là celle-ci c'est ça, elle est comme ça. Donc elle est toute dorée à l'or. Et quand on regarde en dessous il y a marqué porcelaine de luxe. Donc hop, ça va bien faire. Voilà, porcelaine de luxe. Alors à quoi correspond porcelaine de luxe on n'a pas tellement trouvé mais le fait qu'il y ait en dessous d'épées apparemment ça voudrait dire que ça date de Napoléon. A voir, c'est pas non plus très sûr à 100% mais apparemment dans les services de porcelaine où il y a marqué d'épées en général ça date de l'époque napoléonienne. Donc il va falloir vraiment qu'on se renseigne chacune de notre côté maman et moi parce que entre 1908 et 1910 et maman Napoléon, tout ce qu'on achète en ce moment c'est très sectarisé dans ces oeufs-là. Et il va falloir pour quoi ? Bon, il y a peut-être un petit message, on ne sait pas trop. Et donc là, et ben là manque de peau, j'allais prendre la même sénette. Donc apparemment les sénettes sont les mêmes pour les tasses, par contre elles changent pour les assiettes. Alors pour les assiettes, c'est une autre sénette. Hop là. Je vous avoue que je n'ai pas très bien regardé. Je n'ai pas encore très bien regardé, mais oui, les sénettes des assiettes changent. Par exemple là, on a celle-là à la place. C'est vraiment très joli comme porcelaine. Moi je ne connaissais pas du tout la porcelaine de luxe. Je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était juste comme ça en fait, que c'était marqué. Mais apparemment non, ça existait vraiment. Enfin, ça existe peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ce n'est pas moi qui ai fait la recherche. Voilà. Hop. Et après ça les mêmes. Donc il y a deux sénettes différentes pour les assiettes et une seule pour les tasses. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Peut-être que le service était un peu plus conséquent ou peut-être qu'il y avait des services différents avec des motifs différents au niveau des scènes. Mais je n'en ai aucune idée. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. On va passer à la suite. Alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé moi. C'est... Alors pour le coup, on va retourner un peu dans la lithothérapie parce qu'il s'agit de pierre. C'est une géode. Je ne pense pas qu'elle soit forcément ensemble. Je pense que c'était deux géodes différentes ou alors la pierre n'est pas restée complète quand elle a été ouverte. Ce sont... Hop ! Pour la première partie et la deuxième. Alors c'est du quartz mais là la particularité de ce quartz et la formation de ces cristaux on l'appelle en général d'antien. Donc c'est du quartz dentien où il n'y a pas d'inclusion. Pour le coup, elle est assez claire. On pourrait presque croire que c'est du cristal de roche. Je pense même que c'est... On peut le baser sous l'appellation cristal de roche mais dentien. C'est un peu bizarre quand même dentien comme nom mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Mais j'ai trouvé super mignonne quand je l'ai vue. Alors c'est le même vendeur pour le coup. Je n'ai même pas fait attention, vous voyez. C'est exactement le même vendeur que pour le service à café. Au moment de passer pour le payer, je l'ai vue et puis je n'ai pas résisté. Vous connaissez, si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, je vous le mets ici. L'école d'univers, c'est mon dada. C'est vraiment mon truc. Je vous ferai probablement une vidéo dessus un jour. Reste à voir savoir quand. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de vidéos de pré-filmer à finaliser. Et tout ça, je crois que j'ai deux mois d'avance, quelque chose comme ça. Donc pour le moment, ce n'est pas prévu tout de suite. Mais peut-être qu'un jour, je vous le ferai. Ensuite, il y a quelque chose comme 15 jours, 3 semaines. J'ai trouvé, alors c'était caché, bien caché dans une boîte, des vieux boutons marins. Alors, je vais essayer. Voilà, des vieux boutons marins. Alors honnêtement, je les ai vus, je les ai pris parce que j'en cherchais depuis longtemps. Parce que j'ai un projet de veste de marin, style 18ème. Mais je n'ai pas encore le patron. Donc, je n'ai ni le patron ni le tissu, mais j'ai déjà les boutons. C'est déjà pas mal. Et quand j'ai regardé à l'arrière pour savoir la fabrique, en fait, des boutons, je me suis rendu compte que c'était une fabrique de vrais boutons de marins. C'est-à-dire que ce n'est pas des copies ou des reproductions pour des gens comme vous et moi. C'était vraiment des boutons de marins. Et donc, c'est marqué dessus, Maurice Bourdon Paris. Donc, j'ai fait quelques recherches. Et donc, oui, c'est une compagnie qui a vraiment existé. Et pareil, je n'ai pas trouvé de cessation d'activité. Donc, je ne sais pas si elle n'est plus en activité ou si elle est toujours en activité. Mais je n'ai plus rien trouvé d'autre, mis à part ces boutons. Donc, je ne sais pas trop. C'est un petit mystère, encore un de plus dans le voyage à travers le temps, des objets sentiers. Ensuite, j'ai trouvé hier aussi, alors ça, ça faisait un moment que j'en cherchais, mais je n'en trouvais pas. Enfin, pas qu'il ne nous convienne parce qu'on ne va pas se cacher qu'il y en a beaucoup dans les brocantes. C'est de la dentelle. J'ai trouvé des petits galons de dentelle. Donc, là, c'est de la dentelle du Puy. Donc, c'est marqué en plus. C'est marqué mécanique. Je pense qu'elle est... Alors... Hop là. Je pense qu'elle est assez vieille puisque il est mentionné mécanique. Donc, ça devait peut-être être... Il y a un petit moment maintenant. Il n'y a pas de date exactement. C'est du coton. Et apparemment... Là, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait 4 mètres. Mais c'était noté 4 mètres à mon avis. Elle a déjà été utilisée. Il doit rester peut-être 1 mètre, 1 mètre 50 à tout casser. Je pense pas plus que ça. Mais je trouve qu'elle est assez jolie. Elle est fine. Et par exemple, pour la bordure d'un col ou de manche ou même en insertion juste pour faire jolie, je pense que ça devrait donner son petit effet et ajouter une petite touche classe et romantique. Donc, je l'ai pris. Et ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Donc là, il y en a 4 mètres. Alors, j'ai essayé de la montrer un peu mieux. Je vais la dérouler légèrement. Elle est attachée, mais j'ai essayé de la dérouler. Voilà. Et donc, elle est comme ça. Donc, il y a une bordure des deux côtés. Et elle est toute fine. C'est aussi du coton. Et ça, je pense qu'en insertion directement sur une blouse, ça devrait être assez canon. Pas sur une jupe ou sur un col ou autre parce qu'elle est vraiment trop fine. Elle fait 1 cm, 1,5 cm. Donc, en insertion sur un col, elle sera perdue. En insertion sur une manche aussi, on ne la verra pas. Mais je pense qu'en insertion en col en V, sur une blouse ou sur une chemise, ça devrait être canon. Donc, je pense que je vais l'utiliser pour ça. A mon avis, je pense que même, c'est même à 100% sûr que ce sera son utilisation. Ensuite, j'ai trouvé hier en brocante d'anciens ciseaux de couture comme ceci. Alors ça, j'étais super contente parce que justement, je cherchais pour les vidéos parce que je trouvais que ça faisait un peu tâche d'avoir des ciseaux modernes avec des machines anciennes qui datent de 1908 et de 1910. Et ils sont, franchement, on ne va pas se le cacher, bien plus raccord. En plus, ils sont anciens. Alors, je ne vois pas très bien l'inscription parce qu'elle s'est sans doute effacée avec le temps et l'utilisation. Mais ça, je vais l'utiliser comme ciseaux de précision pour couper au niveau des marges de couture pour faire, par exemple, de la couture anglaise ou couture française en fonction de ce que j'aurais besoin de faire. Et puis, même pour dégarnir les coutures, ça sera 100 fois mieux que d'utiliser les grands ciseaux que j'utilise habituellement. Même si j'ai des ciseaux de lingère qui sont plus petits, qui font 24 cm, là, ici, c'est du 9-10 cm. Ça sera encore plus précis que ce que j'ai moi. Donc, je vais l'utiliser comme ça et comme coup de fil parce que pour filmer, c'est 100 fois mieux. Et voilà. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a un petit moment maintenant. Je ne vous ai même pas mis de photo Instagram, mais rien du tout. Il s'agit d'un vieux Almanada des Postes et des Télégraphes de 1906. Donc, on reste toujours dans les mêmes dates entre 1900 et 1910. Et je vous montre, c'est un plat. Ah, mince, avec la baie qui ne se voit pas trop. Comme ça, voilà. C'est une scène estivale de plage. Oh, puis regardez-moi ça, c'est belle. Oh, mince, c'est juste. Moi, j'en suis fan, je vous le jure. J'adorerais avoir une robe comme ça. Peut-être qu'un genre, j'arriverais à me la coudre. On ne sait pas, peut-être. Même un chapeau comme ça, c'est trop beau. Pour contre, ça, c'est quelque chose que j'aurais déjà dû mettre dans le hall dernier. Le problème, c'est qu'il était déjà assez long et que je n'ai pas voulu trop le surcharger. Donc, je ne l'ai pas mis. Il s'agit, donc, à l'origine, c'était dans une maison de maître. D'après ce qu'a dit le brocanteur, il l'a trouvé dans une maison de maître. Hop, et il s'agit d'un ramasse-miettes. Donc là, vous avez la pelle, vous la posez comme ça sur la table et puis vous rappelez, hop, pour attraper les maîtres. Dans la petite pelle. Bon, moi, je ne vais pas l'utiliser pour ça. L'idée, c'est de l'utiliser pour ramasser les fils. Bon, pour le moment, je ne vais pas encore tester parce que je n'en ai pas eu l'occasion de ramasser les fils. Un peu partout sur la table. Surtout que depuis que j'ai cette machine et du coup, vous l'avez vu dans le vlog précédent, la machine à manivelle de 1908. Je n'en ai pas eu besoin. Donc, pour le moment, elle ne me sert que de décoration sur la machine ici derrière. Mais je ne désespère pas un jour de l'utiliser. Et puis, si j'arrive à trouver quelque chose qui ressemble à peu près au niveau du style, mais en brosse, je l'utiliserai aussi pour ramasser les fils, épousser les lèzes ou les vêtements que je suis en train de faire. Et puis, pour retirer tous les petits fils qui pourraient venir se coincer dessus. Ça, ça serait aussi parfait pour comme utilisation et comme seconde vie. Et ça sera un set des trois pièces ou du moins un dupe de set de trois pièces puisque ça ne sera pas réellement un set de trois pièces, mais ça sera composé. Donc, je suis à la recherche de ça. Je garde maille ouverte, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvé. J'espère trouver bientôt et puis, je vous le dirai dès que je l'ai. Maintenant, on va passer aux achats. Les achats que j'ai faits récemment. Oui, pour certains, c'est très récemment. Pour d'autres, c'est il y a un petit moment aussi maintenant. Donc, on va commencer par le tissu. Ce n'est pas vraiment au tissu, mais enfin, vous verrez. Je vous montre. J'ai acheté un mètre sur un mètre quarante, trente, je ne sais plus exactement, de toile de jute brune. Voilà, donc ça, c'est la toile de jute brune. Alors, à la base, normalement, je pensais qu'elle était tissée un peu plus serrée, mais pas du tout. Bon, ce n'est pas non plus un grand problème parce que l'idée de faire, l'idée, ce que je veux en faire, c'est des petits paniers et des chemins de table brodés. Donc, ça ne me pose pas tant de problème que ça. Dans le style, toujours pareil, je l'habille, je connais je corps. Donc, certains pour la maison et d'autres pour autre chose. Vous verrez plus tard. Ça, c'est un projet pour le moment que je garde encore un petit peu secret. Donc, j'en ai pris de la brune et j'en ai pris de la blanche. Toujours pareil pour faire des petits paniers et des chemins de table. Et honnêtement, je n'arrive pas à savoir laquelle est la plus belle. J'ai du mal à me demander, enfin, j'ai du mal à me décider sur laquelle est la plus belle entre la blanche et la brune. Bon, pour moi, c'est à peu près la même chose. Ensuite, j'ai acheté pour la grande robe, la robe dont je vous parle depuis un petit moment maintenant, de satin de coton blanc. J'ai acheté de la dentelle. Donc, c'est de la dentelle sur tulle festonnée. Et j'ai acheté ça sur la... chez Rascol. Voilà, directement chez eux. J'ai passé une commande pareille pour la toile de jute. Ça vient de chez eux. Donc, hop, la tulle festonnée. Donc, elle est juste super belle. Et donc, celle-ci, je l'ai prise pour les manches. Donc, j'en ai pris un mètre. J'ai un mètre. Donc, ça, c'est pour les mettre au poignet. Et j'en ai aussi pris pour le col. Pour m'habiller un peu le col que je vais faire. Et c'est pareil, j'en ai pris un mètre. Et c'est toujours pareil, c'est de la broderie festonnée sur tulle. Et elles sont juste trop belles. Quand je les ai vues, j'ai craqué. Donc, j'en cherchais depuis un moment aussi. Mais je ne savais pas du tout laquelle j'allais prendre. J'avais hésité avec quelque chose de plus plein, style dentelle de tissu sur une laisse directement. Où j'aurais qu'à pu les découper et tout ça. Mais au final, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, oh, ça, c'est trop beau. Je prends ça. J'avais aussi hésité avec de la broderie anglaise. Mais honnêtement, je ne trouvais pas de motifs de broderie anglaise qui me plaisait pour cette robe. Donc, surtout avec le style que je voulais lui donner. Donc, j'avais laissé tomber au niveau de la broderie anglaise. Donc, quand je les ai trouvées, celle-ci chez Rascol, je les ai achetées directement. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. Je n'ai même pas réfléchi deux secondes. Ça a été dans le panier et puis c'était fait, quoi. Ensuite, toujours chez Rascol, j'ai acheté un galon de 1,50 mètre, toujours de dentelle, mais coton écrue. Comme ça, là, je les trouvais super jolies. C'était très délicate, toute fine. Hop. Hop là. Voilà, ça, comme ça. Donc, là, il y en a 1,50 mètre et puis j'en ai pris une autre. Alors, je n'étais pas vraiment sûre de celle-ci, le fait qu'elle soit bicolore. Et en général, le bicolore, ce n'est pas trop mon truc. Mais quand je l'ai reçu et que je l'ai dépliée, je l'ai trouvée vraiment super belle. Vraiment, elle est super belle. Hop là. Hop. Juste cadeau. Et donc, celle-ci, pour le coup, elle ira très, très bien avec la toile de jute brune. Même la blanche, en fait. Elle ira très bien aussi avec la blanche. Mais je pense que je le suivrai plus avec la brune parce que ça ferait un joli contraste. Et vous verrez, de toute façon, je vous mettrai tout sur Instagram. Vous verrez l'avancée du chemin de table parce que je compte aussi le broder. Et faire une insertion de quelque chose que vous verrez après sur un des deux. Donc, je pense que je vais en faire un de chaque couleur. Et puis après, voir ce que je vais faire avec le reste. Mais je pense que pour le coup, ça fera bien ressortir. Et ça donnera vraiment le style chabille cottagecore dont j'ai l'idée en tête. Ensuite, j'ai acheté 5 mètres de coton tissé comme cela. Alors, ça, c'est pas du tout pour le coup. C'est pas du tout pour la toile de jute. C'est vraiment pour l'avinement, ça. À la base, j'ai fait le corsage de la robe amrielle de Luna Pattern. Et je n'étais pas très sûre de ce que j'allais mettre pour faire le ruban. D'ailleurs, la vidéo devrait sortir d'ici une quinzaine de jours. Le temps que je termine bien de tout finaliser. Et puis, je vous la mettrai. Donc, je ne savais pas si ça, ça irait avec le tissu. Ou s'il fallait que je prenne autre chose. J'avais un doute. Dans le doute, j'ai pris les deux. Mais j'ai pris ça aussi parce que je l'ai trouvé canon. Légèrement bicolore. Il est crème et bordé de blanc. Et j'ai pris celui-ci. Donc, c'est celui que j'ai utilisé pour faire les lanières dans le dos de fermeture. Donc, il est tout simple. Il est cru. On peut dire cru, sable peut-être. Plus sable. Et donc, il m'en reste parce que j'avais aussi pris 5 mètres. Je voulais en avoir un peu plus pour pouvoir l'utiliser si j'en avais besoin. Par exemple, pour faire un pseudo biais. Parce qu'au final, j'ai testé ça et j'ai testé le biais. Et je préfère 100 fois utiliser du corde... Oui, limite du cordé comme ça. Donc, des lanières qui pourraient être utilisées très bien, être utilisées sur un sac. Je préfère utiliser ça pour faire mes biais. Plutôt que d'utiliser le biais. Je trouve que c'est 100 fois mieux. C'est plus joli. C'est plus fin. Et puis, surtout, à coudre, c'est 100 fois mieux. Le biais... Ce n'est pas que c'est difficile à coudre le biais. Mais c'est que je n'aime pas trop en fait ça. Je n'aime pas trop ça. Tandis que ça, ça passe 100 fois mieux. Ça, je suis... Je n'ai pas du tout de problème. Je trouve qu'au niveau de la finition, c'est 100 fois mieux. Donc, je prends ça maintenant. Ensuite, j'ai acheté 2 rubans. Donc là, on n'est plus chère à Skoll. Là, on n'est plus chère à Skoll. Les deux galons que je vous ai montré, on n'était plus. Et là non plus. Et ça vient d'une boutique vintage qui n'est pas très loin de chez moi. Alors, cette boutique... C'est le paradis. C'est le paradis. Je verrai si un jour, je peux filmer avec l'autorisation de la propriétaire. Au cas où je vous ferai un petit vlog. Parce que vous verrez, c'est juste le paradis, cette boutique. On y passerait des heures. On achèterait tout si on pouvait. Manque de peau. C'est la carte bancaire qui finit par dire non. Alors, j'ai acheté du ruban de satin. Et donc, j'ai pris une première couleur, comme ça, vert d'eau. Sauge, vert d'eau. Enfin, qui ira très bien avec un des projets couture que j'ai. Et d'ailleurs, vous retrouverez le tissu dans mon dernier haul. Oui, c'est le dernier, oui. Dans le chapitre 2 des hauls. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je vous le mettrai directement à la fin de la vidéo. Vous n'ayez plus qu'à cliquer dessus. Si jamais vous avez envie d'aller le voir. Et j'ai pris aussi... C'est pareil, toujours pour un futur projet couture. Hop ! Le même ruban de satin, mais émeroude. Ensuite, j'ai acheté toujours pour le projet de la robe Ambrielle pour ma maman. Donc, le corsage où la vidéo sortira bientôt, je vous l'ai dit tout à l'heure. Un petit camé. Comme ça, que je compte coudre dessus. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop comment je vais le coudre. Parce que je n'ai pas très envie qu'on voit les fils au niveau des ornements ici sur les bordures. Donc, j'hésite. Peut-être que je vais trouver un nécessaire pour le transformer en broche. Je ne sais pas. Si vous avez déjà transformé quelque chose comme ça. Derrière, c'est complètement plein. Dites-le-moi en commentaire si vous avez des conseils. Franchement, je suis preneuse parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait de bijouterie, rien du tout. Malgré que j'aurais adoré être bijoutière. Mais là, non, je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Alors, ensuite, toujours dans la même boutique, j'ai trouvé quelque chose de magnifique. Alors, ça sera pour le coup, pour un des... Il y en aura deux peut-être. Ou un, je ne sais pas. Ça va dépendre de comment je vais le faire. Parce que je pense en faire un chemin de table long et peut-être un carré. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre encore. De ce que je vais faire à 100%. J'ai trouvé ces petits appliqués tissus-là. Vintage. Donc là, c'est une machine à coudre. Comme ça. Alors, ça serait bien. Je vais le sortir du plastique parce que sinon, vous ne verrez rien. Avec la baie vitrée juste en face, ça ne va pas le faire. Alors, voilà. Le premier. Comme ça. Alors, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ça fait vraiment vintage. Ça fait vraiment joli. C'est très esthétique pour le coup. Et j'en ai pris d'autres. J'ai aussi pris celui-ci. Donc, des petites bobines de fil anciennes. Et puis, une femme alliée dans le style 1800-1900 devant un mannequin. Donc là, il y a marqué mannequin Riffard. Alors, je ne connais pas du tout cette compagnie. Peut-être même qu'elle n'existe pas et que c'était juste pour éviter de reprendre le nom des mannequins Gérard. Parce que peut-être que ceux qui l'ont imprimé, qui l'ont fait, n'avaient pas le droit d'utiliser le nom de cette marque. Je n'en ai aucune idée. Enfin, je l'ai trouvé vachement joli. Donc, du coup, je l'ai prise. Et la dernière, c'est une femme toujours dans le style 1800-1900 devant une machine à coudre. Voilà, avec marqué atelier de couture. Donc, ça, je pense que peut-être celui-ci, ça serait un pic épingle. Je ne sais pas trop. Quoique, il me semble, si je me souviens bien, que je me le suis fait voler déjà par ma maman. Qui, quand elle l'a vue, elle a dit « Ah, je l'adore, je le voudrais bien. » Donc, il me semble qu'il n'est déjà plus à moi. Ensuite, ensuite, ah bah oui, je vous ai oublié, j'ai oublié de vous mettre, de vous montrer directement. J'aurais dû vous montrer avec les achats de chez Rascol. J'en ai marre d'une règle de 55 cm en plastique qui bougeait tout le temps. Je ne pouvais rien faire vraiment de stable quand je voulais tracer des lignes. C'était vraiment pas droit. Je devais m'y reprendre à 10 fois. Donc, quand j'ai vu qu'il y en avait chez Rascol, je l'ai acheté. J'ai pris, hop, une règle de couturière de 1 mètre directement. Je peux chercher, hop, règle de couturière 1 mètre et puis j'ai pris. Ça, ça va me sauver la vie. Franchement, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus lourd. Ça va peut-être permettre au tissu d'arrêter de faire des vagues à chaque fois que je veux tracer quelque chose. Parce que ça, c'est franchement l'enfer. Il faut s'y reprendre à 10 fois. C'est casse-pieds à la fin. Là, j'espère que ça ira. Ça fonctionnera très bien. Donc, c'est du bois. Je ne sais pas ce que c'est comme bois. Je pense que ça devrait être du pain. Ça m'étonnera que ce soit du chêne ou du hêtre ou autre chose. Je pense que c'est du pain plus économique. Je pense que c'est du pain. Ensuite, comme je vous en avais parlé, c'était sur Instagram, en story, dans les réels. Mais de toute façon, tous les réels que je poste sur Instagram sont aussi en short ici sur YouTube. Donc, si vous ne le savez pas, si vous ne regardez pas mes shorts, c'est pas bien. J'ai acheté ces aiguilles à tricoter circulaire de la marque NIT Pro en 2,50 avec un câble de 120 cm pour faire une étole. Je vais faire... J'ai fini par me décider. Je vais faire une étole. Donc là, je vous en ai parlé dans le vlog du haul. Pareil, je vous mettrai en fin de vlog si vous voulez aller voir. Alors, pour le tricoter, la laine de Ophildorus que j'ai achetée il y a un petit temps maintenant, la laine aubergine. Je n'ai plus la référence. Donc, ça sera directement, en fait, si vous voulez aller voir, vous irez voir directement dans le vlog. Normalement, j'aurais dû la tricoter en 2,50. Sauf que le patron que j'ai trouvé et l'étole que je vais faire, elle sera tricotée en 5. Donc, du coup, là, techniquement, je ne l'ai achetée pour rien. Enfin, pas pour rien, parce que je finirai par l'utiliser, mais tout de même, pas pour cette laine. Donc, je vais la garder de côté. Et puis, je pense que je l'utiliserai pour la laine, toujours pareil, dans le haul dernier, la laine de Maison Septembre, celle que j'ai achetée à Aiguilles, en fait, à Paris, juste avant que je déménage, au mois de mars. Pareil, là, je n'ai pas de patron, toujours pas de patron, je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec. Mais en tout cas, j'ai déjà les aiguilles, c'est déjà pas mal. Je pense que je vais utiliser ça comme ça. J'avais aussi oublié de vous montrer, avec les achats rascol, j'en ai eu marre de mes aiguilles qui n'arrêtaient pas de se tordre, qui n'arrêtaient pas de se coincer, d'accrocher le tissu quand je me faisais de la couture. J'ai acheté un lot d'aiguilles, enfin, non, ce n'est pas un lot, techniquement, c'est ça, plus ça, plus ça, mais je les ai achetées tout ensemble, toutes les tailles d'aiguilles chez Rascol. Pour partir de la plus fine, du 33, ça va du 33 au 47 de taille d'aiguilles. Comme ça, je suis parée, j'en ai plein, j'en ai d'avance, et puis je peux tout poudre avec sans problème. Et j'avais pris aussi, pour tester, des aiguilles, donc ce petit lot d'aiguilles de chez Marquant & Mills. Alors, celles-ci, elles sont géniales, franchement. Les rascol sont bien, mais alors, celles-ci, j'en suis dingue. Je pense que ça, si tant qu'il y en a une qui pète, j'en rachète, parce qu'elles sont vraiment superbes. Donc, elles se présentent comme ça, et c'est pareil. Il y en a plein, c'est marqué dessus, il y en a 25. Et elles ne bougent pas. Voilà, franchement, j'ai cousu avec, moi, un bon petit moment quand même. Moi, j'ai fait quand même pas mal de couture à la main avec. Et l'aiguille, elle n'a pas bougé. Elle ne s'est pas courbée, elle n'a pas plié, elle n'a pas accroché. Ça m'a changé la vie, et ça me permet d'aller plus vite, d'avoir des points plus réguliers. Et puis, surtout, de ne pas abîmer mon tissu, parce que je commençais à en avoir marre que certains des fils sautent ou bougent, parce que mon aiguille, il accrochait. C'était plus possible, au bout d'un moment, c'était pas vivable. Puis moi, je m'énervais, et puis ça m'abîme mon poing, et franchement, c'était pas possible. Ensuite, dernière chose, il va falloir que je bouge le chat pour vous le montrer. En fait, je me suis dit que j'allais plutôt vous le montrer. Elle est trop mignonne, hein ? Hein, la mémé ? Tu dis bonjour ? Alors, vous connaissez les chats, hein ? C'est toi qui a quelque chose, il faut qu'ils se mettent dessus. Wouh, allez, oh, qu'elle est mignonne. Alors, j'ai quand même réussi à l'artiller. Elle n'est pas très contente, hein ? Elle n'a pas une tête très contente, mais il fallait que je vous le montre. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon papa qui est venu avec, et qui m'a dit, tiens, ça sera pour tes photos sur internet. C'est trop mignon. Et donc, il s'agit d'un grand tapis. Alors, comme ça. Hop. Alors, petit disclaimer, c'est du faux, hein, bien évidemment. C'est pas de la vraie fourrure, c'est de la vraie fourrure. D'ailleurs, je vais vous le prouver tout de suite. On sait jamais, hein, que je ne me passe pas à s'assigner sur les réseaux. C'est où, déjà ? Voilà, c'est là. Hop. Ah, s'il veut bien faire le focus, là. Voilà, 100% polyester. Aujourd'hui, la polyester, il a envahi nos vies, hein. Et donc, c'est... Elle est quand même assez grande parce qu'elle fait 60 par 99 centimètres. Donc là, je peux vous dire qu'au niveau des photos, c'est bon. Je suis très bien au niveau du fond. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de souci d'avoir quelque chose d'entendre au-dessus ou au-dessous ou sur les côtés. Quand il y aura quelque chose de posé dessus, ça sera vraiment dessus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, étant donné qu'elle est gris, gris clair, plus anthracite, en fait. Oui. Alors là, on ne voit pas trop, mais c'est plus anthracite. Eh bien, ça fera un bon contraste entre ce que je poserai dessus et la couleur du fond. Donc, c'est très bien. Eh bien, moi, je suis accro au contraste. Dans toutes les photos que je fais, je fais attention au contraste. Que ce soit des photos faites comme ça pour être poussées de paysages ou que ce soit les photos que je fais en tant que digital artiste. Les deux. Le contraste, j'en suis folle. C'est ce qui donne le plus, le petit plus de semi-perfection à une photo. Donc, j'use, j'abuse et je sur-abuse du contraste. Et donc, là, c'est très bien. Ça va me faire du montage, comment, de l'édition photo en moi. Parce que j'y passe déjà beaucoup de temps. Et il passe encore plus de temps que j'en passe. Ça va être compliqué, surtout, avec tout ce qui va venir dans les prochains mois, tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver. Donc, c'est très, très bien d'avoir quelque chose de déjà très contrastant. Et j'ai hâte de faire mes premières photos dessus. Et je pense que pour le coup, les premières photos qui vont être faites, ça sera les photos d'encours de l'étole. Et donc, si vous voulez voir le patron et le début de l'étole, ça sera directement sur mon Instagram. Donc, pour le moment, je ne l'ai pas commencé. J'ai commencé par prendre une laine assez rustique pour pouvoir voir vraiment comment se passe le patron, comment ça se déroule. Et essayer de faire le moins d'erreurs possibles. Parce qu'avec de la soie, il est hors de question que je fasse 36 erreurs et que je massacre le fil. Donc, j'ai commencé comme ça. Pour le moment, je n'ai rien montré. Je ne vous montre rien. Je montrerai à partir du moment où j'aurai commencé à travailler avec la soie. Et puis, la dernière chose. Alors, il s'insulte d'un livre, un livre que j'ai eu du mal à trouver. Beaucoup de mal. Parce que je trouvais des éditions qui étaient très mal transcrites ou très mal traduites. Où, franchement, je n'aimais pas le traducteur. Le traducteur principal, en général, de tout ce style de livre-là. Donc, je passais ma route. Où aussi, j'avais trouvé une édition qui me plaisait assez. Le problème, c'était que la relure était en cuir. Et qui valait quand même assez cher. Et que c'était une traduction amateur. Comment dire que les traductions amateurs, je n'en suis pas friande. Parce que chacun peut mettre n'importe quoi dedans. Et puis, ça passe crème. Et il était hors de question que j'ai une traduction amateur. Donc, déjà, la relure, ça n'allait pas. La traduction, ça n'allait pas. Elle était hors de question que j'ai fait de ça. Et alors, je ne vous parle même pas du prix. Et donc, je suis allée voir le libraire qui est assez loin de chez moi quand même. Puisqu'il faut faire une cinquantaine de kilomètres. Mais que j'avais trouvé au hasard en allant dans le village en m'emménageant. Et je lui ai déjà commandé des livres que je ne vous ai pas montrés. D'ailleurs, je vais aller les chercher. Alors, petite explication supplémentaire. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que les mythes, les mythologies, les religions et les légendes, j'adore ça. J'adore ça presque plus que les pierres. Et je peux vous dire que si je dis ça, c'est pour une raison. Parce que si je dois compter chacune de mes pierres, je suis à plus d'une centaine de pierres différentes. Le problème avec ces livres-là, c'est que c'est un investissement. Clairement, c'est un bon investissement. Les trois quarts du temps, ce que je fais, c'est que je me les fais offrir à Noël à mon anniversaire. Là, je suis tombée sur un livre là-bas. En fait, il a une librairie qui l'a plutôt basée sur les religions. Donc, lui, c'est plutôt la religion, le catholicisme, avec des tendances judaïques. Et les deux sont liés, de toute manière. Il m'en déplaise à certains. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est quelque chose que je cherchais aussi. Donc, c'est un livre que je cherchais depuis longtemps. En fait, je ne lui ai acheté que des livres que je cherchais depuis longtemps. Et que je ne trouvais pas, ou du moins pas comme je le voulais. Donc là, je lui ai pris la Bible de Jérusalem, que je cherchais depuis environ cinq ans. Et elle est suivie. Donc, il n'y a pas que la Bible de Jérusalem dedans. Il y a déjà tous les textes. Absolument tous les textes du Pentateuch, de toute manière, comme un peu plus toutes les bibles. Mais là, c'est la version plus ancienne que le Second Testament. Et donc, dedans, on retrouve plusieurs tables. Clairement, on retrouve... Alors, il faut que je retrouve la page. Hop. Évidemment, on ne la retrouve pas tout de suite dès qu'on cherche quelque chose. Non, ce n'est pas drôle sinon. Donc, dedans, il y a les livres grecs. Il y a les livres de l'Ancien Testament. Et il y a les livres hébraïques. Donc, on retrouve tout ça. Et à l'intérieur, il n'y a pas que la Bible de Jérusalem. Il y a aussi, il y a l'Ancien, le Nouveau Testament. Il y a les livres hébraïques. Il y a les Épitres, les Psaumes. Il y a une carte. Enfin, il y a plusieurs quatre. Plusieurs quatre, en fait. Il y a Nouveau Testament. Donc, il y a les cartes du Nouveau Testament. Et il y a les cartes de l'Ancien Testament. Et pour vous donner une idée de ce qu'il y a dedans, au niveau... Donc, il y a l'Ancien, le Nouveau Testament. Il y a les recensions d'Aquila, d'Araméen. La Septante, le Simac. Et les textes occidentaux, les versions latines de la Vulgate. Et certains textes de Qumran. Donc, c'est quelque chose qui est assez complet. Avec des textes qui sont très difficiles à trouver. Par exemple, comme la parabole d'Esther. Qui est très compliqué à trouver. Moi, je peux vous le dire. J'ai cherché longtemps. Et donc, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et dans la foulée, je lui ai commandé le même jour. Mais je ne l'ai pas pris en même temps. Vous avez rien, mais... Je lui ai pris ça. Hop là. Les deux textes du Talmud de Babilôme. Que je cherchais aussi depuis environ 5-6 ans. Donc, je suis contente. Donc là, c'est... Alors ça, pour le coup, cette édition-là est française. Mais c'est une impression à la demande. C'est-à-dire que... Elle était introuvable. En fait, je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé pour ça. Parce qu'il n'y a plus d'impression publique. Toutes les impressions sont faites à la demande. Donc, il a fallu justement... Il fallait trouver un libraire, en fait, qui avait accès à ces éditions-là. Et qui fasse la demande. Coup de bol. J'ai trouvé le libraire. Et donc, là, il s'agit du Talmud de Babilôme, complété par celui de Jérusalem. Donc, j'ai fait une pierre de cou. Puisque de toute façon, je voulais les deux. Voilà, j'ai les deux. C'est ce qui m'évitera d'acheter deux livres différents, en fait. Bah, j'ai les deux directement dedans. Donc, dans les deux volumes. Ça, c'est super. Ça, je peux vous le dire, c'est super. Et je lui ai commandé, il y a une quinzaine de jours, pareil, un livre que je ne trouvais pas, que je n'aimais pas, en fait. J'ai un livre assez particulier. Qui, pour le coup, on n'est pas du tout dans la religion. On n'est pas non plus dans les mythes. On n'est pas non plus dans les mythologies. On est plus dans l'ésotérisme. Mais ce n'est pas l'ésotérisme, bisounours, où on vous dit que tout le monde était né de tout le monde. Et que Jésus vous parle et vous dit qu'il vous aime. Clairement pas. Clairement, c'est un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je le dis tout de suite. Ce n'est pas un livre qui plaît à tout le monde. Je le dis tout de suite aussi. C'est quelque chose que je voulais, par rapport, vous avez vu, aux lectures, qui fait partie du fil conducteur. En approfondissant les croyances, pour le coup, là, on va être directement dedans du peuple hébreu. Et donc, on va remonter très loin. On va remonter vraiment très loin. C'est un livre qui a été écrit il y a très 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 longtemps, puisque c'est un livre qu'aurait écrit le roi Salomon. Non, rien de ça. Oui, rien de ça. Et donc, je l'ai pris parce qu'on en parle régulièrement du roi Salomon dans tous ces livres-là et que je voulais en savoir un peu plus. Et d'ailleurs, je pense même qu'on ne le classe pas directement dans l'ésotérisme, mais plutôt dans l'occultisme. Et il s'agit des clavicules de Salomon. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vais pas vous l'expliquer parce que le vlog est déjà très long. Je vous laisse aller voir directement de quoi ça parle. Je ne vous montrerai pas de pages non plus. Je ne vous lis rien du tout, en fait, de ce livre, à part peut-être les tables des heures planétaires. C'est vraiment des correspondances astronomiques, même des fois un peu d'astrophysique, d'angéologie et de démonologie, comme vous pouvez le voir ici, avec certains noms. Mais clairement, il y a des pentacles, il paraît très, vraiment, je n'ai pas encore tout regardé, des conjurations d'êtres qu'on dit pas très gentils, qui sont à prendre avec des pincettes quand je dis pas très gentils, parce qu'il y a vraiment des pas très gentils, mais il y a des pas très gentils qu'on dit pas très gentils qui ne sont pas vraiment pas très gentils. Je ne sais pas si je suis bien claire. Disons que certains qu'on dit démoniaque ne le sont pas et certains qu'on dit angélique ne le sont pas non plus. On a plutôt eu tendance à être inversé au fil des ans et donc qu'on le retrouve là-dedans. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir en tant que profane, un peu sur Internet, sur Wikipédia par exemple, qui n'est pas la meilleure source à avoir, mais qui est quand même, allez-y. Et là, c'est pareil, c'était très difficile de trouver ce livre. Il a mis un petit moment à la voir. D'après ce qu'il disait, c'est pareil, il faut être plus ou moins spécialisé dans ces choses-là pour pouvoir les avoir. Et puis, sur ce, je vais vous laisser là parce que ce vlog dure déjà une éternité. Je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.